Musique Bonjour et bienvenue pour ce numéro 71 de votre TTV Mag, ravi de vous retrouver avec à la une cette semaine le salon du voyage Encar qui se déroulera à Nantes, l'office de tourisme de Paris qui sera présent au salon mondial du tourisme, Costa Croisière qui vous propose des tours du monde et les femmes du tourisme. Tourisme Prudence sur les apporteurs d'affaires, votre destination la Place Rouge à Moscou et pour terminer votre rubrique Vécu en Agence. Le salon du voyage Encar première édition se déroulera donc à Nantes avec pour objectif de regrouper les professionnels du tourisme de groupe et des comités d'entreprise. Beaucoup d'ateliers thématiques seront proposés à l'occasion de ces deux journées mais également des temps sociaux et de loisirs avec en particulier un dîner de gala qui se déroulera dans le château des Ducs de Bretagne. Le salon du voyage Encar se déroulera à Nantes les 21 et 22 mars prochains. L'office de tourisme et des congrès de Paris pour sa première participation au salon mondial du tourisme a choisi de miser à la fois sur le tourisme durable et le tourisme pour tous avec la mise en place d'une offre dédiée à ces thématiques. L'office de tourisme de Paris s'engage sur le tourisme durable et l'accessibilité de l'offre parisienne. En partenariat avec la mairie de Paris et l'ADEME, il a mis en place un programme destiné aux hôteliers parisiens. Il aide les hôteliers à définir leur degré de durabilité avec un mécanisme d'autodiagnostique qui leur permet soit de signer la charte, soit d'être accompagnés afin de répondre à l'ensemble des exigences de celles-ci. L'office de tourisme met en avant un certain nombre de ses partenaires jour par jour. Par exemple, le jeudi, ce sont les parisiens d'un jour, des sortes de greeters, des bénévoles qui vont faire découvrir la ville aux touristes. Le vendredi, quant à lui, sera destiné à mettre en avant une société d'édition spécialisée dans le tourisme durable via TAO. Pour le samedi 23 mars, l'association Paris par rue méconnue mettra en avant un ensemble de parcours afin de mieux connaître un autre Paris, une autre facette de la capitale en mettant en exergue notamment la dimension sociale. Costa Croisière propose cette année des tours du monde, parmi lesquels un tour du monde dans les zones australes à bord du Costa Neo-Romantica, 122 jours et 121 nuits, avec un départ prévu le 19 septembre 2013. Cet itinéraire est composé de trois séquences qui peuvent être vendues de manière individuelle, en combiné ou bien évidemment en intégralité. Il s'agit tout d'abord de découvrir l'émeraude de l'Amazone, deuxième séquence les perles du Pacifique et la troisième séquence les joyaux de l'océan Indien. Un autre tour du monde à bord du Costa Deliciosa qui lui durera 100 jours avec un départ prévu début janvier 2014. Sur ce produit également, vous pouvez soit décomposer en séquences et individualiser votre vente, également la proposer en combiné ou bien évidemment en intégralité. Les trois thématiques retenues sont Marco Polo, James Cook ou Christophe Colomb. Tourisme Prudence, nous vous invitons cette semaine à retrouver votre séquence juridique préférée. Sur un thème important, les apporteurs d'affaires. Retrouvons tout de suite Maître Emmanuel Lyop. Maître, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Tourisme Prudence. Alors comment peut-on reconnaître les apporteurs d'affaires ? Quel est le critère qui permettrait de les distinguer et de leur permettre de continuer à exercer leurs activités sans être soumis au régime de l'immatriculation ? La profession semble unanime aujourd'hui pour considérer que s'ils ne sont pas rémunérés directement par le client, on peut considérer qu'ils n'ont pas besoin d'être immatriculés. Ils ne sont pas assimilables à des agents de voyage. L'Association des femmes du tourisme a remis son trophée la semaine dernière et nous avons le plaisir de vous proposer d'ores et déjà des interviews. Cette semaine, un petit retour sur cet événement car nous savons que pour vous, chaque jour, les femmes du tourisme ont une importance particulière. Votre destination cette semaine, Moscou, et plus précisément la Place Rouge, célébrissime endroit dans cette ville gigantesque. La Place Rouge est une esplanade rectangulaire située entre le Kremlin d'un côté, côté sud, et le magasin Goum au nord. On y trouve également la basilique de Basile le Bienheureux, située du côté de la Moscova, ainsi que le musée d'histoire ou encore la porte de la résurrection qui avait été détruite sous Staline et reconstruite récemment. « Votre rubrique vécu en agence, vécu sur un plateau d'affaires. Une assistante appelle le plateau. Bonjour, vous n'avez pas indiqué à Orly quel terminal il s'agit pour mon patron. » Attendez, je vérifie, mais en général, on indique cette information. L'assistante dit alors, « Enfin, vous avez écrit Orly S. » On s'est mis à 4 ou 5 autour de la table, mais personne ne voit de quoi il s'agit. Je vous laisse imaginer la suite. Merci de votre fidélité, portez-vous bien et on dévouer la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.